... Bonjour à tous, bienvenue à cette première séance du cours public dédié à l'histoire de la monnaie en 20 objets. Je m'appelle Julien Olivier, je travaille à la Bibliothèque nationale au département des monnaies, médailles et antiques. Et je suis en charge de la collection des monnaies grecques dont on va parler aujourd'hui. Une sélection courte de 20 monnaies qui ne représente qu'une infime fraction des collections de la bibliothèque, vous l'imaginez bien, qui s'élève à environ 120 000 objets pour ce qui est de la monnaie grecque. Donc 20 objets qui sont une sorte d'introduction, de première approche de ce qu'est la monnaie grecque à travers l'histoire, donc depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, je vous propose qu'on repasse sur le PowerPoint pour la première diapo. Voilà. Alors, évoquer la monnaie grecque, déjà c'est voyager dans le temps et voyager dans l'espace. Beaucoup voyager. La monnaie grecque, ce n'est pas déjà, c'est déjà une longue histoire, donc qui démarre, on va le voir, avec la naissance de la monnaie, donc la naissance de ces objets métalliques, frappés, comptés, qu'on considère encore aujourd'hui comme étant de la monnaie. Donc, au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est une histoire ensuite qui se poursuit, qui se développe à travers l'époque archaïque, classique, hellénistique, donc jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui se poursuit dans le monde grec, au-delà de la conquête romaine, jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est un millénaire d'histoire. Aujourd'hui, on ne parlera que de l'époque archaïque, classique et hellénistique, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un voyage dans l'espace parce que les Grecs ne sont pas qu'en Grèce, déjà, vous le savez sans doute. Les Grecs de la péninsule grecque ont colonisé de nombreux territoires autour de la mer Égée, en mer Noire, en Italie du Sud, qu'on appelle la Grande Grèce, en Sicile, jusque à Massalia, Marseille. Et la présence des Grecs est encore accrue avec les conquêtes d'Alexandre le Grand dans les années 330 avant Jésus-Christ, avec la construction des grands empires hellénistiques, que vous avez, c'est la carte qui est en bas ici, qui étend l'Oïkoumené, donc le monde grec, jusqu'à l'Indus, jusqu'à l'Inde, le Pakistan actuel. Et en plus de ça, la monnaie grecque, ce n'est pas que la monnaie des Grecs, c'est aussi la monnaie d'autres peuples qui ont adopté la monnaie telle que les Grecs la concevaient. On parle des cartes chinois, on parle des phéniciens, et vous verrez même, en réalité, la monnaie grecque n'a pas forcément été inventée par des Grecs, en tout cas pas uniquement par des Grecs. Au final, ça fait, vous voyez, une extension chronologique qui est presque démesurée, depuis la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, aujourd'hui jusqu'au Ier siècle avant Jésus-Christ, à un espace géographique qui va grosso modo de l'Espagne jusqu'à l'Inde, de l'Égypte jusqu'à la Crimée, et un nombre d'émetteurs, donc d'autorités qui ont produit de ces monnaies, qui est aussi considérable. Rien qu'en termes d'ateliers monétaires, donc des cités, des lieux où on a produit des monnaies, on est au-delà du millier, de 1200 centres de production de la monnaie, donc avec autant de types d'inscriptions et de spécificités de divers ordres. Alors, on commence avec, évidemment, le début, la naissance de la monnaie, et voilà, effectivement, à quoi ressemblent ces tous premiers objets. Peut-être qu'on peut le regarder directement sur le plateau, parce que vous allez voir, c'est peut-être pas tout à fait une monnaie telle qu'on l'attend aujourd'hui, parce que, hop, pardon, je me mets là, c'est un objet qui est petit, et qui est, si je le mets sur la tranche, qui est assez épais, qui est presque globulaire, et qui n'est marqué que sur une seule face. Donc, vous avez ici une tête de lion avec une sorte d'étoile sur le museau. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un carré creux ou un carré incul, qui est une sorte de poinçon. Il n'y a pas de type figuré au revers, ce qui est une des caractéristiques des plus anciennes monnaies frappées. Alors, cette monnaie, on peut revenir sur le PowerPoint, fait partie des toutes premières émissions monétaires. On est à la fin du 7e siècle, et on est dans une région qu'on appelait dans l'Antiquité la Lydie, occupée non pas par des Grecs, mais donc un royaume autochtone, des Lydiens, gouverné par une dynastie qui a un souverain qui est extrêmement célèbre, qui s'appelle Crésus. Et c'est sans doute ses prédécesseurs, notamment Aliathès II, qui, en rapport avec les cités grecques de la région, comme Milet, comme Éphèse, par exemple, ont créé ce médium, donc cette monnaie, avec cette pastille de métal sur laquelle on impose une iconographie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette révolution, cette invention de la monnaie ? Parce qu'évidemment, on avait, avant la création de la monnaie, d'autres moyens pour échanger, d'autres moyens pour payer, ce qu'on appelle généralement des moyens prémonétaires, qui est un petit peu un terme par exclusion, mais on avait des moyens, alors en échangeant évidemment tout type de marchandises, mais on avait aussi des moyens d'étalon de la valeur avec des valeurs métalliques, des boudins de métal qu'on pouvait découper, ou des anneaux qu'on pouvait échanger. La vraie différence, la vraie nouveauté avec la création de la monnaie, c'est que cette fois-ci, on n'a plus un objet qu'on va peser, débiter, contrôler, mais on a un objet qu'on va compter. La monnaie, c'est un objet qui est garanti par l'État. C'est-à-dire l'État, ici, le roi de Sardes, Aliathès, par exemple, en imposant ces types, il garantit que la monnaie est en bon alliage, il garantit que la monnaie est de bon poids, et donc il garantit qu'on peut accepter cette monnaie sans avoir forcément à la tester. Et c'est ça, finalement, l'invention de la monnaie telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. C'est cette garantie de l'État qui fait la différence, et qui fait rentrer la monnaie dans un système standardisé des échanges. Donc la monnaie, ici, cette monnaie, elle a un certain nombre de caractéristiques, je vous disais, qui sont propres à toutes ces premières monnaies de l'époque archaïque. La première, donc, un type sur une seule face, un carré creux de l'autre côté. Un autre, je ne sais pas, ceux qui se sont approchés peut-être l'ont remarqué, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas tout à fait de l'or, c'est de l'électrum. Un or allié qui mêle de l'or et de l'argent. Alors cette particularité, effectivement, des premières monnaies d'être nées en or, ni en argent, mais en électrum, elle se retrouve dans toute la région. Et on a généralement rapproché ça d'un extrait, d'un passage de l'histoire d'Hérodote, dans son premier livre, où il explique que la Lydie n'offre pas, comme certains autres pays, des merveilles qui méritent place dans l'histoire. Sinon, les paillettes d'or, en réalité, d'électrum, détachées du tmolos par les eaux du pactole. Parce qu'à Sardes coule une rivière, qui s'appelle le pactole, qui aurait charrié des paillettes d'or, et donc d'électrum, qui auraient servi à produire les premières monnaies. Et c'est ce ramassage de l'or, cet orpaillage de l'or, de l'électrum du pactole, qui aurait donné naissance aux premières monnaies. Alors, on sait aujourd'hui que c'est faux. On le sait parce que plusieurs monnaies, et notamment des monnaies de la BNF, ont fait l'objet d'analyses élémentaires. C'est-à-dire qu'on a analysé le contenu métallique de ces objets. Et on sait, à présent, que ce n'est pas d'électrum directement prélevé dans les rivières et fondu, enfin, transformé en métal et fondu, mais un alliage qui est extrêmement contrôlé, avec des provenances diverses. Et on a tout de suite, en fait, un alliage qui a été pensé par l'autorité maîtrise. Et pour vous donner un simple exemple, c'est l'histoire de la monnaie. Et on commence toujours par avoir un état filou. Les toutes premières monnaies d'électrum ont 60% d'or et 40% d'argent. Très, très vite, le ratio s'inverse. On a 60% d'argent et 40% d'or. Donc, un alliage qui est extrêmement contrôlé. Et un système extrêmement complexe. La question, c'est de savoir pourquoi on a créé la monnaie. Alors, ça, c'est une question difficile. Parce qu'on pouvait vivre avant, on pouvait échanger, on pouvait commercer sans la monnaie. Beaucoup de régions du monde ont vécu sans la monnaie pendant des siècles. Et même des régions extrêmement proches du monde grec. C'est-à-dire que l'Empire Achaménide, qui s'installe un peu après dans la région, continue à frapper des monnaies dans la région. On l'y dit, on le verra. Mais pour le reste de son empire, pas du tout produit de monnaie. Elle n'utilise pas de monnaie pour ses échanges. En Babylonie, par exemple, la Babylonie, on doit attendre les conquêtes d'Alexandre le Grand pour avoir véritablement l'usage de la monnaie comptée telle que le faisaient les Grecs. Donc, on pouvait faire sans monnaie. Donc, pourquoi on s'est mis à créer des monnaies ? Eh bien, ça, plusieurs hypothèses. La première, pour le commerce. Mais c'est une hypothèse qui est difficile à tenir dans la mesure où ces objets sont quand même assez compliqués à utiliser. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le système des dénominations qui est complexe, avec des tout petits objets, des fractions, des divisions. Donc, ça demande un certain degré d'expertise. Il y a l'hypothèse fiscale qui a été avancée. C'est-à-dire qu'on produit des monnaies pour les voir revenir vers le pouvoir royal à travers le paiement des impôts. Et l'hypothèse qui, aujourd'hui, a plutôt la faveur des spécialistes, c'est l'hypothèse militaire. C'est-à-dire que ces monnaies sont produites pour payer des personnes d'un certain type, et notamment des mercenaires ou des soldats, qui, effectivement, pour les siècles postérieurs, seront les destinataires privilégiés de la monnaie. Donc, les tétradrèques, les stataires, pour beaucoup, c'est pour financer la guerre, qui est la charge principale dans les budgets des États anciens jusqu'au moins la Première Guerre mondiale. Pour terminer sur cette naissance de la monnaie, on a ça dans les collections, à côté de nos premières monnaies. C'est-à-dire que, je vous disais, il y a des zones qui n'adopteront pas les monnaies, en tout cas pas tout de suite. C'est le cas du Proche-Orient. Dans le Proche-Orient, on trouve malgré tout des monnaies grecques. Et des monnaies grecques qui ressemblent à ça, souvent. On retrouve dans cet état, parce que, précisément, on est dans une région où on n'utilise pas la monnaie comptée. On continue à peser le métal, même si c'est une monnaie. Donc, ils reçoivent la monnaie, ils savent que c'est comme un lingot de bon métal, si je puis dire, donc ici, d'argent. Mais on va l'utiliser au poids, à côté d'autres objets, comme ici, cette barre de métal tordu. Eh bien, on va prendre au milieu cette monnaie des gynes avec une tortue, puis on va la couper en deux. Ça fait une division. Ou alors, cette chouette d'Athènes qu'on va couper au poids requis précis. Donc, vous voyez, une histoire finalement assez complexe avec cette monnaie, qui, au début, est vraiment restreinte dans cette région d'Asie mineure, et qui ne se diffuse pas forcément de manière naturelle partout. En tout cas, ce n'est pas une évidence pour les utilisateurs. Alors, cette seconde monnaie qu'on peut regarder rapidement sur le plateau, qu'on appelle Créseïde, dont le nom, on ne vous échappera pas, provient simplement de Crésus, ce fameux roi de Lydie. Ah oui, pardon, vous pouvez y mettre la caméra, s'il vous plaît. Donc, Crésus, qui est le dernier roi de Lydie, et à qui on a attribué une réforme monétaire, c'est la création, non plus d'un moniage d'électrum, comme c'était le cas auparavant, on est au milieu du VIe siècle, mais d'un moniage d'or. Est-ce qu'on peut repasser sur le PowerPoint ? D'un moniage d'or associé à un moniage d'argent. C'est-à-dire que cette fois, on sépare les métaux. D'un côté l'or, de l'autre, l'argent. Alors, si on regarde l'objet, finalement, assez proche du tout premier, c'est-à-dire que sur une face, vous avez une iconographie. Ici, c'est un lion affronté avec un taureau. Et de l'autre côté, des carrés creux d'eux, ici. Alors, le petit souci, c'est qu'on ne sait finalement pas très bien si c'est Créseïde qui est le responsable de cette réforme. C'est soit lui, mais c'est le dernier roi de Lydie qui, en 546, est vaincu par les troupes acéménites de Darius Ier. Darius Ier conquiert la région. Et c'est peut-être finalement lui, quelques années plus tard, qui innove en la matière, en créant ses monnaies d'or et ses monnaies d'argent. Pas de chance que le nom de Daric est déjà pris par un autre moniage. Donc, même si ce n'est pas Crézus, on continue d'employer le terme de Créseïde pour ces monnaies. Et justement, voilà ce que c'est qu'une Daric. La Daric, vous remarquerez qu'on en est déjà à la troisième monnaie, qu'on n'a pas vu une seule monnaie grecque, enfin, une seule monnaie des Grecs. C'est bien la monnaie grecque, mais c'est une monnaie ici des Lydiens ou, pour le coup, des Perses acéménides. Donc, une Daric, si on peut repasser sur la caméra pour la regarder. Une monnaie, d'ailleurs, qui n'est pas... La plupart d'entre elles ont cette forme, un ovoïde, avec toujours au droit un type figuré. Ici, en fait, c'est une représentation du grand roi, le grand roi Perse acéménide. Donc, peut-être Darius, mais ce n'est pas véritablement un portrait, c'est plutôt une représentation générique du grand roi. On le reconnaît à sa tiare, donc sa coiffe, à sa barbe. Il court, il tient un arc et une lance. Donc, c'est le roi guerrier, le roi au combat. Et au revers, on a à nouveau ce carré creux informe. On va repasser sur le PowerPoint. Alors, ce monnaie-âge frappait à Sardes. Les Perses acéménides conquièrent la Lydie. Et à Sardes, comme leurs prédécesseurs, les rois de Lydie, continuent à produire des monnaies. Et donc, assez rapidement, à partir de la fin du VIe siècle, ces monnaies, avec des types, à proprement parler, acéménides. Ce monnaie-âge d'or, il est extrêmement important dans le monde grec à l'époque classique. Parce que les Grecs, vous le verrez, frappent assez peu de monnaies d'or pendant très longtemps. Frappent essentiellement des monnaies d'argent, puis ensuite aussi des monnaies de bronze. Et les Grecs n'ont que peu d'accès à des ressources en or, ou en tout cas n'ont pas ressenti la nécessité de produire des monnaies d'or pendant très longtemps. Donc, quand des Grecs veulent utiliser des monnaies d'or, et ils en ont besoin, on en a plusieurs attestations littéraires, eh bien, ils utilisent les monnaies des Perses. Ce qui pourrait paraître assez contre-intuitif, mais la monnaie d'or, on va dire internationale, qui est un vilain mot, mais qui dit bien ce qu'il signifie, la monnaie d'or internationale pour l'époque classique, donc à la fin du VIe siècle, au Ve siècle, au IVe siècle, jusqu'à Alexandre, c'est la Daric. Et les Grecs l'utilisent abondamment, comme l'atteste cet extrait de Plutarch, dans la vie d'Agesilas, qui évoque la vie d'un roi aspartiate, un Gésilas, du tout début du IVe siècle, on est vers 396, il est en train de faire campagne contre les Perses en nazie mineure, et il se... alors, on présente, plus tard présente ça comme un trait d'humour d'Agesilas, Agesilas disant, voilà, il est contraint à la retraite retournée à Sparte, et il dit à ses proches que tout ça, c'est à cause des 10 000 archers que les Perses ont envoyés contre lui, et il ne parle pas de 10 000 soldats, il parle de 10 000 pièces d'or qui ont servi à acheter des orateurs grecs à Athènes et à Thèbes pour susciter la guerre contre Sparte. Donc c'est un moyen de corruption, si vous voulez, de subvention aux ennemis politiques de Sparte que le grand roi utilise ici à travers cette monnaie d'or qui verse aux États grecs ou à des personnalités en Grèce pour financer les ennemis de ces ennemis. Alors, bon, on va quand même parler des Grecs, parce que oui, finalement, vous voyez, assez tard, presque un siècle après la naissance de la monnaie frappée, on voit apparaître dans la Grèce péninsulaire des monnaies. Assez peu d'endroits, en fait, au début. Il y a trois grands ateliers qui vraiment sont aux avant-postes, et en termes de chronologie, c'est-à-dire les premiers à produire de la monnaie, et aussi en termes de quantité de monnaie produite. C'est un des ateliers qui vont produire beaucoup de monnaie. Vous savez, les cités grecques, il y en a des milliers. Finalement, il n'y en a qu'une partie assez restreinte qui produisent des monnaies. Et la plupart des cités grecques, soit ne produisent jamais de monnaie, soit, pour la plupart d'entre elles, quelquefois, une fois, deux fois dans toute leur histoire. Et finalement, les cas comme Corinthe, mais aussi comme Athènes, de cités qui produisent souvent des monnaies, en grand nombre, pratiquement tous les ans parfois. Ça, c'est vraiment une exception. Et donc, il ne faut pas considérer que, ici, la monnaie, les Grecs l'utilisent comme nous, on utilise notre propre monnaie, c'est-à-dire un moyen de gérer nos échanges économiques, et donc on surveille le niveau de la monétarisation pour ne pas que les prix augmentent ou pour éviter les pénuries monétaires. Ça, ce n'est pas du tout des problèmes qu'ont les Grecs, les anciens en général. Les Grecs produisent de la monnaie quand ils en ont besoin. Un État veut acheter, payer des soldats, il veut acheter des quantités de blé pour financer son armée, il veut financer la construction d'un bâtiment, on va produire des monnaies. Mais si on n'en a pas besoin, ou on utilise des objets qui sont déjà en circulation, des monnaies qui sont déjà en circulation, ou alors on fait complètement autrement. Et ça, ce n'est pas un problème. Ce qui fait qu'on a dans les textes, d'ailleurs, des mentions, mais pendant toute l'Antiquité, de pénurie de monnaie. On manque toujours de monnaie, parce que le souci de l'État, ce n'est pas d'alimenter le marché en monnaie, c'est simplement de payer ses dépenses quand il en a besoin. Et certaines cités en ont beaucoup besoin, et d'autres n'en ont pas besoin. Une cité qui en a eu beaucoup besoin, c'est Corinthe. Alors si on passe sur la caméra, regardons cet objet, vous voyez qu'on a changé de métal, on est passé sur des monnaies d'argent, donc on est en Grèce, à Corinthe, en Grèce centrale, et Corinthe, alors si vous voyez une monnaie avec un Pégase, vous avez toutes les chances pour être tombé sur une monnaie de Corinthe. Donc ici, au droit, c'est Pégase, qui est représenté dans un style assez archaïque, avec, on reconnaît bien le cheval avec son aile stylisée, et on voit apparaître une nouveauté, qu'on connaît déjà sur quelques monnaies antérieures en Asie mineure, mais ici, qui apparaît pour la première fois en Grèce, c'est une lettre. Sous Pégase, sous le cheval, vous voyez entre ses jambes, un copa, qui est une lettre grecque archaïque, qui est l'initiale de ce qu'on appelle l'ethnique, donc c'est le nom de l'émetteur. Et l'émetteur, ce n'est pas Corinthe. L'émetteur, c'est les citoyens de Corinthe, Corinthione. Donc c'est eux, les citoyens, le corps civique de Corinthe, qui est à l'origine de cet objet. Et de l'autre côté, on retrouve nos carrés creux, alors ici, en forme de swastika un petit peu, on n'a pas encore de type figuré au revers. On peut repasser sur le PowerPoint. Donc ces premières monnaies à Corinthe, vous voyez, on est vers 550, c'est à peu près la même date pour Athènes, ou pour Égine, qui sont les trois grands premiers ateliers grecs à produire de la monnaie. C'est à cette date que ces objets apparaissent. Et justement, voilà, ça c'est la monnaie que tout le monde connaît, je pense, qui est dans tous les manuels scolaires, et encore sur les euros grecs, pour ceux qui en ont déjà vu passer, la monnaie athénienne. Les grecs, vous avez donné un nom à leur monnaie. Pour ces monnaies, à Corinthe, on appelle ça des poulains. Pour ces monnaies, à Athènes, on appelle ça des chouettes. Et ce sont des noms qui sont attestés dans l'Antiquité, qui sont ceux qui étaient véritablement en usage. Alors cette monnaie athénienne, elle est intéressante parce que c'est le canon de la monnaie grecque. C'est-à-dire que sa composition iconographique va être un peu le modèle qu'on va retrouver dans la plupart des monnaies grecs postérieurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, alors il y a toujours un carré creux au revers, on va peut-être la regarder avant, on va passer sur la caméra, désolé. Donc à partir de... Voilà, super, la caméra. Donc au droit, on a une tête d'Athéna. Elle est casquée. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus du casque, au-dessus du front, il y a trois feuilles. On en voit deux, et il y en a une troisième un peu omise. C'est une couronne d'Olivier, sans doute pour célébrer la victoire de Salamine, un des Athéniens sur les Perses. Et au revers, la fameuse chouette, qui est dans un carré creux, on a toujours un carré creux, mais cette fois qui est ornée d'un type figuré. Donc une chouette avec une branche d'olivier, vous avez une petite olive et deux feuilles, un petit croissant de lune à côté de la chouette, et une inscription, trois lettres, Alpha, Theta, Epsilon, ce sont les trois premières lettres de l'ethnique, donc l'émetteur, Athénaion, les Athéniens. Alors, à ce stade, d'abord, interrogeons la question de l'iconographie. Comment on choisit ? Comment ils choisissaient ? Quelles images mettre sur les monnaies ? Généralement, les Grecs, en fait, se représentent eux-mêmes sur leurs monnaies, représentent ce qui est l'identité de leur communauté civique. On revient un tout petit instant sur la monnaie précédente, la monnaie de Corinthe. Pourquoi un Pégase à Corinthe ? Parce que, dans la mythologie grecque, Pégase, il est capturé par Bélérofond à Corinthe, près de la fontaine de Pyrène. Donc, il y a une association directe entre cette figure de la mythologie, Pégase, et Bélérofond, extrêmement célèbre, et Corinthe. Ça fait partie des titres de gloire, entre guillemets, de la cité, d'être associé à ce mythe. Pour Athènes, on a Athéna. Oui, c'est la principale divinité polyâne, la principale divinité de la cité. Vous connaissez sans doute le mythe d'Athènes et l'utilité tellement importante que les dieux se battent pour son patronage. Donc, Poséidon, qui offre, en fonction des versions, soit une source d'eau salée, soit un cheval, et Athéna qui offre un olivier, et donc la culture de l'olive. C'est Athéna qui l'emporte, c'est Athéna qui patronne la cité, et c'est donc elle qui représente la cité sur ses monnaies, avec son portrait au droit, et au revers, et c'est là que cette organisation un peu de l'iconographie des monnaies se met en place, au revers, un type qui est en rapport avec le type de droit. Donc, c'est Athéna au droit. C'est l'animal qui lui est associé, et des éléments qui lui sont associés, comme l'olivier, qui sont mises au revers. Donc, on a finalement une articulation iconographique entre le droit et le revers des monnaies, et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la plupart de ces monnayages. Alors après, je vous le disais tout à l'heure, pourquoi ces monnaies sont si célèbres ? Pourquoi on en voit partout ? Pourquoi c'est là ? Si on devait retenir qu'une seule monnaie grecque, que la plupart des gens auraient vus, ce serait celle-là ? Eh bien, parce que c'est sans doute pendant très longtemps le monnaie âge qui a été de loin le plus massivement produit. Alors pourquoi ? Parce qu'Athènes, effectivement, est une cité un peu à part dans le monde grec. À l'échelle de la cité, du monde des cités, déjà, c'est une sorte de superpuissance en termes du nombre de populations, de citoyens, plusieurs dizaines de milliers, un territoire qui est vaste, un accès à des mines d'argent, le Lorient, qui produit sans doute des quantités d'argent considérables à certaines époques. Et puis, comme une conséquence, finalement, la construction d'un empire au 5e siècle, formalisé par la Ligue de Délos, et les alliés, qui sont souvent des tributaires, justement, versent des sommes d'argent à Athènes. Donc, Athènes dispose de beaucoup d'argent. Et en même temps qu'elle dispose de l'argent, elle a besoin d'en dépenser beaucoup, parce qu'elle tient une flotte de guerre qui est évaluée à plus de 300 navires. La flotte de guerre, ça veut dire qu'il faut construire les navires, il faut les entretenir, il faut les reconstruire, souvent, parce qu'entre, bien sûr, elles peuvent couler pendant les batailles, mais surtout un navire de guerre, un trirème, ça dure 5, 6, 7 ans, pas beaucoup plus. Donc, tous les demi-décennies, il faut les reconstruire, il faut payer les rameurs, et puis les soldats, et pour tout ça, il faut de l'argent. Et là, il faut de l'argent monnayé. Et c'est pour ça que ces monnaies d'Athènes, elles sont aussi nombreuses, et c'est aussi pour ça que la monnaie grecque, à travers la monnaie athénienne, va largement se diffuser bien au-delà du monde grec. C'est-à-dire que, si vous mettez sur une carte la liste des lieux où on a trouvé des monnaies d'Athènes, c'est très surprenant, on en trouve finalement assez peu à Athènes. On en trouve dans le bassin égéen, oui, mais on en trouve en Asie mineure, en Phénicie, à Chypre, en Égypte, en Sicile, en fait, un peu partout où les Athéniens sont allés déjà, aussi partout où le commerce a pu emmener ces monnaies, et on trouve dans certaines de ces régions, en Égypte, en Phénicie par exemple, on le verra, des lieux où on va commencer à même imiter les monnaies d'Athènes, parce qu'on sait que la monnaie athénienne, elle est de bon argent, elle est de bon poids, et donc elle va avoir un certain crédit. Vous savez, la monnaie, c'est une histoire de confiance aussi, encore aujourd'hui, et donc on va se mettre à imiter, en tout cas à rechercher ces monnaies athéniennes. Vous voyez cet engrenage qui fait qu'on a vu tout à l'heure pour les monnaies Persa-Kémini dans l'or, qui est la monnaie internationale, pour l'or, et bien pour l'argent, au 5e siècle, au 4e siècle, jusqu'à Alexandre, c'est la chouette athénienne qui est vraiment le monnaie principal, on pourrait presque dire international, pour le monde grec. Dernière chose pour terminer avec cet objet, la monnaie, c'est quelque chose qui est très figé, en fait. Et c'est presque étonnant, mais vous voyez, ce type athénien, donc c'est une Athéna, pour ceux qui ont peut-être quelques grandes images de comment évolue l'art grec de l'époque archaïque à l'époque classique, ça c'est une Athéna qui est archaïque, ça c'est une Athéna de la fin du 6e siècle qui date de l'époque où on a créé ce type monétaire. On le voit avec cet oeil en amande, ce menton très rond, les grosses lèvres, les mèches de cheveux assez épaisses, cet oeil justement qui est vu de face, et vous voyez les cheveux aussi en bas, sous le casque perlé, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît, par exemple, pour les frises du Parthénon, ou sur le tympan où on est en plein classicisme grec et cette monnaie que vous avez ici elle est tout à fait contemporaine de la création de ces décors du Parthénon. Alors pourquoi ? Parce que la monnaie, justement, je vous le disais, c'est une question de confiance. Alors la confiance, quand on l'a, on évite de la perdre. Et si vous avez un... Je vais vous donner un exemple simple. Si en sortant, on vous propose un billet de 10 euros qui soit vert, je pense que vous ne le prendrez pas. Et bien pour la monnaie athénienne, c'est pareil. Si les utilisateurs qui sont si accommodés, si habitués à cette monnaie avec ce style archaïsant, reçoivent une monnaie athénienne avec un style très différent, ils vont se poser des questions. Est-ce que c'est une monnaie officielle ? Est-ce que je peux la prendre ? Alors que s'ils reçoivent l'objet, même s'il n'est pas du tout à la page en termes de style artistique de son temps, on va l'accepter parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir ces monnaies. Et donc on a, comme ça pour beaucoup de monnaie, et surtout pour les monnaies les plus importants, comme ce monnaie athénien, une sorte de type qui est figé stylistiquement et qui, ici, jusqu'au début du IVe siècle, ne bougera pratiquement pas. C'est-à-dire que cette athénienne archaïque, on va la produire sans différence, ou presque, jusqu'au tout début du IVe siècle, donc pendant plus d'un siècle. Après, ça changera, mais simplement parce que la puissance athénienne aura changé de dimension précisément et ce sera effondré entre-temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera fréquemment et qu'on retrouvera notamment avec les grands monnayages royaux. Alors, le monnayage grec, on l'a vu, il est né dans l'Amnésie mineure, il s'est développé dans la péninsule grecque, puis il s'est développé aussi dans ce qu'on appellerait éventuellement le monde colonial, c'est-à-dire les régions du monde antique où les grecs se sont installés hors de Grèce, et particulièrement en Italie du Sud, ce qu'on appelle la Grande Grèce, et en Sicile. Donc voilà à quoi ressemble, alors on peut passer à la caméra pour regarder cet objet, cette monnaie, frappée à Poséidonia, plus connue actuellement sous le nom de Paestoum, avec, alors d'ailleurs, Poséidonia, avec une représentation de Poséidon, la cité doit son nom à la divinité, et donc est représentée sur les monnaies. On le voit, Poséidon, debout, nu, il porte un manteau sur les épaules, et surtout il brandit un trident. son arme. Et la spécificité de ces monnaies, c'est de représenter au droit et au revers la même chose, mais au droit, en relief, comme on a l'habitude de le voir, et au revers, en creux, le même type. Et vous voyez, des monnaies qui sont très particulières, sont très larges, et très fines. C'est ce qu'on appelle des monnaies incuses, alors qu'il y a un nom un peu, voilà, qui est pratique parce qu'il existe, et qui est une spécificité de ces monnaies de l'Italie du Sud, dans le dernier quart du VIe siècle, 530, 500, le dernier tiers du VIe siècle, et qu'on trouve dans la plupart de ces cités, donc à Crotone, à Métaponte, à Poséidonia, à Sibaris, notamment. Donc ça, c'est la première phase, sans doute, de ce monnaie-âge qui naît en Italie du Sud. Donc outre l'aspect technique, je trouve ce type intéressant parce qu'il dit aussi à quel point l'iconographie d'une monnaie doit être efficace. Vous l'avez vu, vous vous êtes approché, pour la plupart d'entre vous, vous avez vu, ce ne sont pas des grands objets. Celui-ci fait partie des grandes monnaies. On a, vous voyez, un objet qui fait 29 mm de diamètre, plutôt grand. La plupart, on est plutôt autour de 20 mm. Donc comment faire en sorte que sur un objet si petit, on reconnaisse ce qu'on représente, tout le monde puisse le reconnaître éventuellement, qu'on identifie les personnages ? Eh bien, souvent, on a des représentations qui sont en fait assez stéréotypées. C'est-à-dire que les dieux, par exemple, si vous avez un homme barbu ou si vous avez un homme imberbe, c'est que vous avez à faire soit un homme mûr, soit un homme jeune. Alors, un dieu d'âge mûr avec une barbe, c'est Zeus, c'est Poséidon, par exemple. Alors que s'il est imberbe, ce sera plutôt Apollon. Et puis après, vous ajoutez un attribut. Ici, un homme barbu avec un trident, aucun doute, c'est Poséidon. Il n'y a même pas besoin de l'écrire. Et ça marche à tous les coups. On va en voir d'autres et précisément la suivante. Est-ce que quelqu'un... Je ne faisais pas de micro, je sais, mais si vous parlez fort, sait reconnaître le dieu qui est au revers ? Oui. Alors là, on a tout. On était sûr de ne pas se tromper. On a un homme qui est un berbe, c'est un dieu jeune, OK. Il a une branche de laurier, l'arbre qui est associé à Apollon. Il est sur l'ombre phallos de Delphes, je vous montrerai après, c'est le nombril du monde, le centre du monde pour les Grecs, qui est à Delphes. Il a une lyre. Bon, la lyre, c'est Apollon. Et derrière, il y a le trépied, qui évoque là aussi le sanctuaire oraculaire de Delphes. On a affaire effectivement à Apollon. C'est certain, et n'importe qui pouvait le reconnaître. Ce n'est pas forcément aussi facile pour le droit. On voit qu'elle est voilée, donc c'est une femme. Elle est couronnée, c'est Déméter. Alors, on le sait aussi parce que la légende, au revers, on va peut-être regarder la monnaie en vrai en passant sur la caméra, la légende de la monnaie, donc vous avez ici Déméter, et la légende au revers, qui court sur tout le tour de l'objet. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit qu'ils font le type d'abord, et après, ils font les légendes. Si vous regardez, la légende, elle commence... Ah, pardon, on peut repasser sur le PowerPoint. Elle commence à gauche, au-dessus du trépied, Amphi, on passe la tête, Kthio, et puis zut, il n'y a plus de place, on passe sous l'omphalos, None, à l'envers. Donc Amphi, Kthio, None, l'autorité, c'est l'Amphi, Kthioni. Alors Amphi, c'est pas une cité, parce qu'il n'y a pas que des cités qui frappent des monnaies. Oui, il y a des cités, il y a des rois aussi, on a vu, par exemple, Aliates, Crésus, Daric, etc., Darus. Il y a également des fédérations de cités, ce qu'on appelle des koïnas, donc où l'aumôniage est un objet, un outil commun d'une fédération de cités. Et ici, c'est une ligue un peu particulière, c'est une ligue religieuse. L'Amphi, Kthioni, Pileo et Delphique, c'est une assemblée de plusieurs peuples de Grèce centrale, et ils gèrent ensemble deux sanctuaires. Le sanctuaire d'Antela, pour Déméter, et le sanctuaire de Delphes, pour Apollon. Et donc on retrouve les deux divinités de ces deux sanctuaires sur les deux faces de ces monnaies, avec un détail tout particulier, je vous le disais, pour le sanctuaire de Delphes, qui est quand même un des sanctuaires majeurs de Grèce, reconnu notamment pour son oracle, extrêmement important pour le mouvement de colonisation des Grecs. Tous ou presque vont consulter l'oracle de Delphes avant de partir. Et donc on y retrouve ces deux éléments majeurs qui permettent de reconnaître le sanctuaire. L'omphallos, ce nombril du monde, le centre du monde où les deux aigles de Dieu se sont retrouvés et ont décidé que c'est là, c'est à Delphes que le centre du monde se trouvait. Et donc le trépied sur lequel se juchait la pitié pour rendre ces oracles inspirés par le souffle d'Apollon. Et donc, eh bien oui, tout comme pour les cités grecques, l'amphicthionie, elle évoque son identité, et donc son identité, c'est son objet même. Ce sont ces deux sanctuaires qui sont représentés à travers ces représentations, donc ces divinités, sur cette monnaie. Et encore une fois, une monnaie qui sert à payer quelque chose de précis. L'amphicthionie n'a pas frappé beaucoup de monnaie, deux ou trois reprises sans doute, pas plus. Ici, dans les années 336-335, on le sait parce que c'est inscrit sur les murs de sous-bassement du sanctuaire de Delphes, un tremblement de terre a fait tomber le temple ancien, il faut reconstruire un temple. Les États de l'amphicthionie et d'autres donnent de l'argent pour financer la construction du nouveau temple. C'est celui qu'on peut encore voir sur le site aujourd'hui. Et ça, le texte le dit clairement, on a reçu les monnaies de tous les peuples, il y en a de toutes sortes, des anciennes, des nouvelles, des bonnes argents, du moins bonnes argents, on a tout refondu, et on a fait un nouveau monnaie, c'est celui-là. Et donc, voilà, un but précis pour l'émission de ce monnaie. Alors, l'iconographie, ça ne renvoie pas qu'au dieu, ça renvoie aussi aux héros et aux grands mythes, notamment homériques. Ça fait partie aussi de l'identité des cités, même les plus modestes des cités peuvent avoir un héros particulièrement célèbre en quel son histoire se raccroche. C'est le cas de Thèbes de Phtiotide. Alors, Thèbes de Phtiotide, ce n'est pas la Thèbes que tout le monde connaît, c'en est une autre, qui est Antessalie, un peu plus du Nord, qui est une petite cité, très petit monnaie, très peu d'objets, mais on peut regarder à l'écran avec la caméra cet émidrachme d'argent avec une tête féminine alors qu'on n'identifie pas très bien au droit mais qui peut-être l'ahodami ou peut-être une divinité et au revers un type assez étrange à premier abord, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, c'est un homme, un guerrier, il a son bouclier, il a son épée, il est casqué, en armure et il est en train de descendre d'un bateau. Alors, il y a une inscription qui dit Thibayone, ce sont les Thébains qui ont produit cette monnaie, et qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent un de leurs ancêtres, un ancêtre mythique, évidemment. La guerre de Troie, c'est un peu le point de départ pour ce que les Grecs considéraient comme leur histoire et il se trouve que Prothésie-Laos, il est signalé chez Homère, il était le roi de Fiotide et il a été appelé comme tant d'autres guerriers pour aller à Troie. Alors, Prothésie-Laos, quand on l'a appelé, il venait tout juste de se marier, son palais était encore en construction, il venait se marier avec Laodami, c'est pour ça qu'on identifie peut-être cette figure féminine au droit à Laodami, et il doit partir à la guerre, donc il monte sur les bateaux avec les autres soldats et arrivé à Troie, problème, un oracle a prédit que le premier Grec qui touchait Saul, Kouik, il allait mourir, il était destiné à mourir et Prothésie-Laos, il se dévoue, il y va le premier et c'est ce qu'on voit là, donc on le voit descendre du bateau sur la plage de Troie et effectivement, Hector qui l'attend, Kouik. Donc après, vous avez toute une histoire sur l'amour de Laodami pour son défunt mari, Prothésie-Laos, vous avez des jeux qui sont créés à l'honneur de Prothésie-Laos, son tombeau héroïque qui est dans les Dardanelles, bref, mais c'est cet acte héroïque d'un ancêtre mythique mais que les Grecs considéraient comme presque historique, si on parle de la distance entre ce qui est historique et l'histoire et l'historicité n'est pas très nette pour les Grecs et qui représentent en tout cas sur cette monnaie et donc c'est une histoire de la cité finalement qui s'écrit à travers cette iconographie sur cette monnaie. Donc vous voyez qu'on peut trouver des choses très différentes d'une monnaie à l'autre et qu'on peut lire finalement aussi à l'aide des textes des anciens donc ici notamment de l'Iliade. Alors, voilà peut-être un objet un peu différent parce que précisément là, là on se représente toujours sur cette monnaie. On est en Sicile, on est à Zancl, donc pas loin du détroit de Messines, d'ailleurs Zancl c'est Messines aujourd'hui, avec une iconographie étrange a priori. On va regarder la monnaie à la caméra. Au droit, vous avez un dauphin et vous voyez il est comme dans une serpe. Et puis il y a l'inscription d'Ancl pour d'Ancl et Ione, donc les gens de Zancl qui sont l'autorité et au revers on retrouve ce signe un peu d'archaïsme, ce carré creux qui est cette fois un peu aménagé. Vous avez un coquillage au centre, peut-être un murex et puis d'autres formes géométriques autour. Alors, ici, ce n'est pas la mythologie, ce n'est pas les dieux qui ont été choisis pour représenter les Ancliens, c'est la géographie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs cités au terroir ou à la faune particulièrement exceptionnelle. Les Cyrénéens, par exemple, en Afrique du Nord, les Grecs en Afrique du Nord, en Cyrénaïque, ils représentent la faune et la flore de leur région parce qu'elle est atypique au regard de l'environnement des autres Grecs. Eh bien, à Zancl, ce qu'on représente, c'est le port, le port naturel de Zancl parce que, je ne sais pas si certains sont de grandes lames de terre que vous avez là qui protègent naturellement le port de la cité de Messines encore aujourd'hui. Et donc, cette grande serpe, c'est ça, c'est le port de Zancl qui est représenté. Le port naturel de Zancl qui est représenté. On a même un certain nombre d'objets où sur cette fossile, on voit se dessiner des parallépipètes, des rectangles, des carrés et on se demande si ce n'est pas les bâtiments qui sont simplement figurés de manière schématique autour du port. Donc, le Dauphin en centre, c'est la mer. Donc, ça, c'est un cas intéressant. C'est la géographie. Mais est-ce que c'est l'identité d'un lieu ou est-ce que c'est l'identité des encliens ? Et c'est pour ça que je vous montre cette pièce parce que précisément, cette monnaie montre que cette recherche d'auto-représentation, cette manière de se représenter, elle n'est pas associée spécifiquement au lieu où on se trouve. Elle est liée à la manière dont les gens qui y habitaient, le corps civique, se concevaient et se percevaient. Et précisément, à Zancles, l'histoire fait que beaucoup de choses vont changer au début du 5e siècle. Donc, ce monnaie âge ici, daté jusque vers 494 avant Jésus-Christ, on le sait parce qu'en 494, les encliens, le tyran de Zancles, accueillent des réfugiés qui arrivent de Samos. Samos, c'est un Asie mineure. Et les Samiens, ils viennent de se faire mettre dehors par les Perses et Chéménides après une grande révolte de Ioni. Et donc, ces réfugiés samiens, ils arrivent de loin avec leur bateau et ils sont accueillis par les encliens qui leur proposent de les installer quelque part pour fonder une autre colonie. Et alors, l'histoire politique est un peu compliquée à cet endroit, mais en gros, le tyran de Zancles, à un moment, doit partir avec son armée pour assiéger une cité sicule. Et le rival, soi-disant allié, mais rival des encliens, qui est le tyran Anaxillas de Région, dit aux samiens, Zancles n'a plus de défenseurs, allez-y, prenez, je vous soutiens. Et donc, les samiens prennent la cité de Zancles et finalement, conquièrent la cité et s'y installent. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde le monnayage ? Eh bien, on passe des monnaies traditionnelles de Zancles à ça. Et ça, ça, c'est les monnaies des samiens à Zancles. Et les samiens à Zancles, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils mettent comme iconographie ? Eh bien, ils mettent cette tête de lion, cette dépouille de lion. Et c'est exactement le type qu'on retrouvait sur les monnaies des samiens à Samos. C'est-à-dire que les samiens, ils ont amené avec eux leur perception de ce qu'ils sont et ils l'ont restitué sur leur monnayage même s'ils sont à Zancles. Et au revers, on a un bateau. Bon, ils viennent en bateau, pourquoi pas ? C'est peut-être ça. Donc, vous voyez, cette manière de... Le monnayage, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette ethnique, cette inscription qui dit qui est l'autorité et maîtrise. C'est bien... Voilà, c'est pas l'État, c'est pas le lieu, c'est pas les murs de la cité, c'est vraiment le corps civique qui habite et qui fait vivre politiquement la cité qui se représente à travers ces monnaies. Alors, on va regarder cet objet à présent qui est sans doute le moins spectaculaire qu'on ait sur le plateau aujourd'hui parce que c'est une... Pour la première fois, toutes les monnaies qu'on a vues jusqu'ici étaient des monnaies soit d'or, soit d'électrum, soit de bronze qui sont des monnaies de fortes valeurs. Il faut bien se rendre compte qu'un stataire d'argent, par exemple, ça a plus à voir avec un billet de 500 euros qu'avec une pièce de 1 euro. C'est des valeurs fortes qui sont destinées à payer de forts montants. Les petites coupures, si je peux dire, donc des petites dénominations, ce sont soit des monnaies d'argent extrêmement petites qui peuvent faire jusqu'à... Je crois que le record dans la collection de monnaies grecques à Paris, à la BNF, c'est 0,04 g d'argent. C'est la plus petite monnaie d'argent grecque qu'on conserve. Elle vient de Biblos. Et la plus lourde, c'est 169 g. Vous voyez, c'est la grande échelle. Mais donc, la plupart de ces monnaies en argent ou en or sont faites pour payer de grandes sommes. Et à un moment, le développement de l'outil monétaire fait qu'on a besoin effectivement de fractions. On a besoin de pouvoir payer des dépenses pour des petits montants. Et à un moment, à la fin du 4e siècle, dans les années 440, 430, sans doute en Italie du Sud, conjointement également peut-être en Grèce du Sud, on invente la monnaie de bronze. Alors voilà un exemple. Vous avez une tête de Déméter. Au droit, on reconnaît à la dépit de blé dans la chevelure. Et au revers, on a un épi de blé. On est à Métaponte. C'est le symbole classique de Métaponte qui est connu pour son terroir notamment céréalier. Et on a une inscription qui n'est pas l'ethnique, qui n'est pas le nom de la cité ou des citoyens, mais la dénomination Obolos. C'est une obole. Donc c'est une fraction du monnaie H grec. Alors ces monnaies de bronze, on peut revenir sur l'écran du PowerPoint, c'est une petite révolution parce que jusque là, jusqu'à ce qu'on invente le monnaie H de bronze, le monnaie H en or, le monnaie H en argent, en électrome, sa valeur, sa valeur libératoire, c'est plus ou moins sa valeur métallique. C'est-à-dire qu'à Athènes, on a des tétradracles de 17,2 grammes à peu près. La valeur d'un tétradracle, c'est environ son point en métal, un peu plus, parce que la garantie de l'état, le type qui garantit que vous pouvez compter cet objet, il fait qu'il a un peu plus de valeur que sa valeur en métal. Mais l'essentiel de la valeur, c'est le métal. Pour le bronze, ce n'est pas le cas, parce que le bronze, ça a une très 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 faible valeur. Et donc on a, cette fois-ci, non pas une monnaie qui a une valeur intrinsèque, mais une monnaie qui a une valeur fiduciaire. C'est-à-dire que la valeur sur le marché de votre objet, il est infiniment supérieur à sa valeur intrinsèque. Donc cette monnaie, pris au poids du bronze, c'est rien ou presque rien. Par contre, ça vaut une eau bolle. Et sur le marché, on peut les changer contre une eau bolle. Donc cette fois, on considère que les utilisateurs peuvent accepter une monnaie qui n'a pas la vraie valeur que son contenu métallique. Évidemment, aujourd'hui, cette innovation, on la vit au quotidien. Un billet de 10 euros ne vaut pas 10 euros, évidemment. Encore moins un billet de 500 euros. Et c'est la même chose pour nos pièces. Donc c'est ça qu'on voit apparaître à cette fin du 5e siècle, cette monnaie fiduciaire. Cette monnaie qui sert à payer un peu d'huile, un peu de blé, des dépenses tout à fait quotidiennes pour le coup. Et c'est le monnaie qui sera le plus nombreux à partir de ce moment-là, à partir du 4e siècle. Et ensuite, la monnaie que tout le monde voit, que tout le monde, à peu près tout le monde peut avoir entre les mains, c'est le monnaie de bronze. En termes de valeur, c'est pas grand-chose, mais c'est le plus courant. Par contre, moi je ne sais pas si vous avez déjà vu un billet de 500 euros, moi jamais, sans doute qu'un tétradrac maténien ou un staterdor d'Alexandre, pour la plupart des gens, c'est comme pour nous un billet de 500 euros. Ils n'en ont jamais vu. C'est qu'un certain nombre de personnes, peut-être des mercenaires, des gradés, des grands marchands qui peuvent avoir accès à ces objets et pas du tout le commun des mortels. Voilà. Et puis, pour terminer au sujet de cette pop classique, on voit un certain nombre d'innovations, justement, il y a la diffusion de ce médium, de la monnaie. Parce que, je vous disais, ce ne sont pas que la monnaie que des Grecs. C'est la monnaie grecque et ça se diffuse. Et ça se diffuse dans plusieurs directions, avec notamment, si on peut voir à la caméra, ce premier objet, ici, un shékel qui est produit à Tire, donc cité phénicienne qui appartient à l'Empire Achéménide, qui, dans sa construction globale, ressemble à une monnaie grecque, avec une iconographie au droit. Ici, un dieu barbu, peut-être un bal de Tire, qui est perché sur un hippocampe marin et ailé qui vole au-dessus des flots. Vous voyez, les petits flots. Il y a un petit dauphin en dessous, d'ailleurs. Et au revers, une chouette qui porte deux sceptres. Alors, on va repasser sur le PowerPoint. Cette monnaie, elle est intéressante puisque, à la fois, c'est une monnaie telle que la concevait les Grecs. Une monnaie en argent, un shékel, elle vaut son poids en métal, une iconographie double. Mais c'est aussi une monnaie tyrienne parce que le dieu qui est représenté au droit, c'est un dieu de Tyr. Ce n'est pas du tout un dieu grec. Mais en même temps, on sent qu'il y a des influences quand même qui viennent d'ailleurs. Et regardez le revers qui est quand même assez frappant à cet égard. Je vous le disais tout à l'heure, des chouettes athéniennes, dans la région de Tyr notamment. Cette chouette fait beaucoup penser quand même aux chouettes athéniennes, mais pas uniquement. C'est la chouette athénienne pour lui ajouter des petites oreilles et puis elle a ses yeux marqués par un petit triangle. Ça ressemble aussi beaucoup à la chouette ou au hibou qu'on retrouve dans la culture égyptienne qui sert à marquer la lettre M. Et puis, cette chouette elle porte deux sceptres qui sont quand même drôlement égyptiens. Les sceptres Eka et Neké qui sont généralement associés au pouvoir pharaonique. Et donc, on a une monnaie tyrienne qui emprunte son aspect général et sa technologie aux grecs, mais aussi un peu sur nos chronographies aux chouettes athéniennes et puis sur laquelle on voit en même temps une influence égyptienne à travers cette représentation de la chouette avec ses sceptres. Donc, vous avez un objet qui est très hybride ici et qui malgré tout est utilisé tel que les grecs les consuètes. c'est bien de la monnaie comptée qu'on utilise à Thier à ce moment-là et qui se développe dans cette région de Phénicie à partir de la deuxième moitié du cinquième siècle. La même chose, j'irai plus vite peut-être avec cet objet, les puniques, les cartaginois, on va regarder rapidement l'objet à la caméra, et bien oui, eux aussi, ils vont adopter la monnaie telle que les grecs la conçoivent. Eux, ils la prennent aux grecs de Sicile. Et vous avez alors une tête féminine, je vais m'abstenir de l'identifier d'abord, une tête féminine avec des dauphins qui lui tournent autour, au droit et au revers, un cheval, une tête de cheval avec un palmier et une inscription en dessous en caractère punique qui signifie les gens du camp, les personnes qui vivent dans le camp. Et cette monnaie qui est un tétradrachme, en fait, c'est avant tout une imitation. C'est-à-dire que les puniques qui occupent la partie orientale de la Sicile, ils sont confrontés, ils sont en guerre fréquemment, d'ailleurs, avec les grecs de la partie... Les puniques sont occidentales de la Sicile et les grecs sont en partie orientale de la Sicile et notamment confrontés à Syracuse. Et Syracuse, sur ces monnaies, on voit la nymphe Arétuse avec ses dauphins qui lui tournent autour et au revers, souvent un quadrige ou un bije. Les puniques empruntent l'iconographie, empruntent la monnaie, tout simplement, donc l'objet métallique frappé, aux syracusains et donc représentent est-ce que c'est Arétuse, est-ce que c'est Anite ? Les puniques ne nous le disent pas, mais en tout cas, ils ont emprunté l'image et soit ils l'empruntent fidèlement, c'est-à-dire qu'on a des monnaies puniques de Sicile avec la tête d'Arétuse et le quadrige, soit on a ici des imitations un peu hybrides, c'est-à-dire avec l'insertion d'un type purement punique, la tête de cheval et le palmier qu'on trouve très souvent sur les monnaies cartaginoises et donc une inscription en punique. Donc c'est pas une imitation qui est faite pour tromper, c'est-à-dire que ces monnaies elles sont de bon argent, elles sont de bon poids, elles sont faites pour circuler correctement. Mais encore une fois, cette histoire de confiance, on se raccroche à quelque chose qui fonctionne, la monnaie qu'on a l'habitude de manipuler, on s'en rapproche à travers ces emprunts iconographiques. Alors là, c'est le moment où les choses vont commencer à changer. Pour l'instant, on n'a parlé que de l'époque classique finalement, archaïque et classique, le moment où le monde grec, c'est l'espace égéen et ses alentours. On est en Méditerranée orientale avec ce grand État, cet empire akéménide qui occupe une grande partie du bassin oriental de la Méditerranée. Les choses vont commencer à changer, et notamment en termes politiques, mais aussi en termes monétaires, avec Philippe II de Macédoine, qui est le plus connu pour être le père d'Alexandre le Grand, qui est le roi de Macédoine entre 359 et 336, et qui va remettre sur pied la puissance macédonienne en conquérant un certain nombre de territoires, en mettant au pas les Grecs, et en inaugurant un certain nombre de monnayages nouveaux, et notamment un monnayage d'or. Je vous ai dit, jusque-là, c'est le monnayage des Perses, un kéménide, qui est le monnayage d'or de référence. Eh bien, Philippe instaure ce monnayage d'or, on va le regarder à la caméra, c'est un statère d'or, on a un dieu, un berbe, avec une couronne de laurier, aucun doute, Apollon, et au revers, un bije, donc un char tiré par deux chevaux, au galop, dirigé par un nori, vous savez, avec son bâton. Et la légende, alors, c'est un monnayage royal, donc c'est pas les citoyens de Macédoine, évidemment, c'est Philippe ou ? C'est Philippe, une monnaie de Philippe, c'est lui l'autorité, et d'ailleurs, dans l'Antiquité, on appelait ces monnaies des Philippes. Et ce monnayage d'or, alors, l'iconographie célèbre peut-être une victoire des chevaux de Philippe aux Jeux Olympiques, c'est possible, et sans doute, en tout cas, surtout, le métal provient de mines d'or dans le Pangé, dans le nord de la Grèce actuelle, qui vient de conquérir, et ces mines d'or vont alimenter son nouveau monnayage d'or. Un monnayage d'or qui va avoir un gros succès, c'est-à-dire qu'il sera, là aussi, abondant, il a beaucoup de dépenses à financer Philippe. Il paye ses propres troupes, mais aussi des mercenaires, notamment Trace. Et on voit que ces monnayages d'or se retrouvent partout jusque dans la région balkanique. Et ce monnayage d'or, il va remplacer progressivement les Dariques comme monnayages d'or de référence. Et en Grèce propre, on va maintenant utiliser les Philippes comme monnayages d'or principaux à partir de cette époque-là. Regardez les dates de cette pièce. Je vous ai dit Philippe II, il règne jusqu'en 336. Cette monnaie, elle a été frappée entre 323 et 315, après même la mort d'Alexandre le Grand. On a vu tout à l'heure pour Athènes que le monnayage était très figé et qu'un monnayage style très archaïque pouvait très bien être produit à la fin du 5e siècle ou au début du 4e siècle. Et bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est marqué Philippe II que Philippe II a produit cette monnaie. Loin de là. Philippe a sans doute produit une infime partie de ce monnayage. L'essentiel des monnaies au nom de Philippe, qui en a produit sans doute le plus et encore après sa mort par les diadoques et ses successeurs jusqu'au début du 3e siècle. On est toujours dans la même histoire. C'est-à-dire que les Philippes, elles ont un petit nom, tout le monde les connaît, on a confiance, on continue de les produire parce que c'est ça qui fonctionne. Et ça va d'ailleurs avoir un tel succès qu'on va retrouver dans le Danube, sur le Danube, où on va commencer à les imiter et on va même en retrouver en Gaule où on va commencer à les imiter. Et la naissance du monnayage gaulois, c'est la monnaie de Philippe. C'est-à-dire les monnaies de Philippe, il y en a quelques-unes qui ont dû arriver là, ça a dû plaire. Et on a commencé à frapper des monnaies gauloises. Les Celtes ont produit des monnaies au début en imitant très scrupuleusement les monnaies de Philippe puis après, elles sont un peu éloignées, ce sont des Gaulois quand même. Et du coup, Philippe, ces monnaies ne sont pas forcément de Philippe et c'est le cas en tout cas de ces monnaies ici posthumes. On va donc parler d'un monnayage posthume. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lui quand même. C'est Alexandre. Alors, on s'approche. Alexandre, bon, tout le monde le connaît, c'est le roi de Macédoine qui, en quelques années, entre 333 et 326, conquiert l'Empire, perd Sacchéménide et un peu au-delà. Et à l'occasion de cette conquête, il va lui aussi inaugurer un monnayage. Alors, on regarde d'abord pour l'argent. On a une tête d'Héraclès. Au droit, alors, Héraclès, c'est facile. Il y soit barbu, soit imberbe. Ici, il est imberbe. Mais ce qui permet de reconnaître Héraclès, c'est la peau de lion qui le coiffe. Donc ici, c'est ce qu'on voit sur sa tête. Le lion de Némée qu'il a étouffé un de ses premiers travaux. Et au revers, on a un Zeus dit Aethophore. Il porte un aigle. Il est aussi appuyé sur un sceptre. Il trône. Et autour, vous avez l'ethnique Basileos. Alexandrou, de monnaie du roi Alexandre. Alors, cette monnaie, ce tétradracle d'argent, fait partie de ces monnaies inaugurées par Alexandre. Alors, encore une fois, c'est assez contre-intuitif. Mais Alexandre, il inaugure son monnaie assez tard dans son règne. Pas tout de suite du tout. Il va surtout utiliser les monnaies de son père, avant tout. Puis, il va utiliser les monnaies qu'il trouve localement, les monnaies des satrapes perses ou même les monnaies des perses. Il va même produire des dariques, donc des monnaies au type des rois perses. Il va en produire lui-même. Et puis, il y a un moment, alors à partir de 333-332, il va inaugurer son propre monnaie âge. L'argent, d'abord, à Tars, en Cilicie, et puis ensuite dans d'autres ateliers. Et puis l'or, un peu plus tard, à Sidon. Donc, si on s'apesantit un peu sur cette pièce d'argent, on peut se dire, OK, alors, Alexandre, il arrive, il crée ce type monétaire. Alors, il ne les crée pas tout à fait. Ils viennent de loin, en réalité, parce qu'Alexandre fait partie de la famille des Téménis, des Argéades, qui revendique une ascendance divine à travers Argos et Héraclès et Zeus. Donc, Héraclès, c'est un ancêtre. C'est un arrière-arrière-grand-père pour Alexandre. Et d'ailleurs, ses prédécesseurs, comme Arkelaos, à la fin du 5e siècle, déjà représentent Héraclès sur ses monnaies. Donc là, on a affaire à un type plutôt dynastique. Et puis, à côté de ça, on a un type plutôt de circonstance pour le revers. Alors oui, c'est Zeus, ça est au fort. Oui, c'est une grande divinité macédonienne, grecque et macédonienne en tout cas. C'est vrai. Mais, vous voyez, un sous, cette monnaie de Masaios, qui est un satrape perse à Chéménide qui régnait à Tarse au moment où Alexandre arrive et qui va d'ailleurs se retourner, qui va ensuite s'associer à Alexandre. Et bien Masaios à Tarse, il produit des monnaies avec le Baal de Tarse. Et le Baal de Tarse, c'est un homme barbu, torse nu, assis, trônant sur un sceptre. Il tient une grappe de raisin, pas un aigle. Mais c'est le même. Ça va même jusqu'au pompon hérité du Baal de Tarse. Donc ici, on a à la fois, oui, on a un type nouveau, et on a Héraclès qui arrive, mais on a des emprunts très très forts à le lieu où on se trouve. On est à Tarse. Il y a ce Baal de Tarse qui existe, on l'emprunte. Il correspond très bien aussi à l'idéologie grecque. C'est un dieu grec, c'est Zeus. Il n'y a pas de problème. Et ce monnaillage, dans un premier temps, il est frappé en très petite quantité. En très petite quantité parce qu'on n'a pas forcément besoin. On vit avec les stocks dont on dispose. Dans le monde antique, on ne les paye pas forcément toujours au cours de la campagne. On va plutôt les payer à la fin. Ça évite de payer les morts. Et donc, un soldat, il a sa solde sous deux formes. Il y a une solde un peu quotidienne. C'est souvent des petites sommes ou du bronze ou en nature, du blé, de l'huile, etc. Et puis par contre, à la fin, là, il touche la solde. Et là, il touche le pactole. Donc en or, en argent. Et donc, à partir de 326, Alexandre commence à démobiliser son armée. Et les soldats rentrent. Ils rentrent en Grèce, ils rentrent en Macédoine, ils rentrent en Thrace et au-delà. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que les monnaies sont produites en très, très, très grande quantité et dans plusieurs ateliers. Donc à Babylone, dans les ateliers phéniciens, en Asie mineure. Et où est-ce qu'on va les retrouver, ces monnaies ? Eh bien, pas là. On va les retrouver justement en Grèce, en Macédoine, en Thrace. Parce que les soldats, ils sont repartis, les poches pleines de monnaies et ils les ont ramenées chez eux. Et c'est seulement à la fin de son règne, en fait, qu'Alexandre se met à produire beaucoup, mais cette fois-ci, énormément de monnaies, dont le métal provient des trésors, en grande partie, pris au grand roi perse, dans les grands palais des Perses à Chéménides. Et encore une fois, regardez la date de cette monnaie, 323-320, on est après la mort d'Alexandre. Comme pour Philippe, les monnaies d'Alexandre, et en écrasante majorité des monnaies d'Alexandre, elles sont produites après sa mort. Parce que, déjà, c'est la figure d'Alexandre, tous les successeurs qui revendiquent son héritage, vous savez que l'héritage d'Alexandre, c'est compliqué, veulent se rattacher à Alexandre, donc ils utilisent sa monnaie, reproduisent les monnaies au nom d'Alexandre. Et donc, Perdicasse, Ptolémée, Séleucos, Lysimac, tous, ils vont produire des Alexandres, et c'est eux qui vont en produire le plus grand nombre. Et c'est eux qui, à force d'émettre des Alexandres pour payer les armées qui vont se battre entre elles pour la perception de cet héritage d'Alexandre, vont faire des monnaies d'Alexandre, la monnaie dominante dans tout le monde hélénistique, donc dans tout ce monde grec augmenté par les conquêtes d'Alexandre. Et c'est à tel point que, vous voyez, je vous disais, on a trouvé des chouettes partout, en Égypte, en Phénicie, etc. Si on prend le cas égyptien, avant Alexandre, en Égypte, on trouve plein de chouettes, des monnaies de Phénicie, des monnaies de Macédoine, un peu, de Thrace, etc. Alexandre passe par là, en 20 ans, tout est balayé, toutes les chouettes ont disparu, tout a disparu, il n'y a plus que des Alexandres. Et donc, l'Alexandre, c'est devenu la monnaie commune, mais c'est vrai pendant des siècles, c'est-à-dire que, si vous trouvez un trésor, il y en a un exposé au musée de la BNF, le trésor de l'Attaquier, il date des années 170, avant Jésus-Christ, on est longtemps après Alexandre, 80% des monnaies, ce sont des Alexandres, soit des Alexandres vivants d'Alexandre, soit des Alexandres postérieurs. Et donc, malgré les émissions monétaires qui viennent après, la mise de départ, si je puis dire, les Alexandres qui sont produits à cette époque-là, entre en gros 325 et les années 290, ça va constituer 70 à 80% de la masse monnayée pendant plus d'un siècle, voire un siècle et demi. Et donc, ces monnaies vont circuler extrêmement longtemps. Et vont même, quand elles commenceront à disparaître, parce que trop usées, parce que, oui, ça finit par s'user, une monnaie à force de circuler, c'est vrai, elles vont disparaître, ces monnaies anciennes d'Alexandre, puis on va commencer à en reproduire. Donc, on peut passer à la caméra, ici, cette monnaie, c'est un Alexandre. Mais c'est un Alexandre produit par une cité, Temnos, en 188, entre 188 et 177. Longtemps, longtemps après la mort d'Alexandre. Pourtant, il y a tout. Il y a la tête d'Héraclès avec la peau de lion. Il y a le Zeus aïtophore. Et il y a même le nom d'Alexandre. C'est un Alexandre à tout point de vue. Il est de bon poids, tout va bien. Non, il est un peu plus légénaire. Mais bon, tout va plutôt bien. Et la seule différence en termes de technique, c'est que la monnaie est beaucoup plus fine, vous voyez, et beaucoup plus large. Et ces monnaies, on peut repasser sur le PowerPoint, elles apparaissent précisément quand les Alexandres, on va dire historiques, commencent à disparaître. Et donc, des cités qui veulent produire un monnaie d'argent, qui ont besoin de produire un monnaie d'argent, au lieu d'innover, de créer un type dont on n'est pas certain du succès, on va commencer à produire des Alexandres, on va recommencer à produire des Alexandres. Donc voilà, un phénomène monétaire majeur. Moi, ça fait penser au dollar aujourd'hui. Un petit peu. Peut-être qu'il y a quelques années, c'est de moins en moins le cas. Mais le dollar, c'est ça. Le dollar, il n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. Il est limité, on va dire, il y a beaucoup de régions du monde. On crée des dollars hors des Etats-Unis et on continue à en produire, ça fait bien longtemps. C'est un peu le dollar de l'époque avec une certaine valeur malgré tout. Alors, malgré tout, ce monde hélénistique, ça c'est un peu l'ouverture de monnaie. C'est qu'on a redessiné le paysage monétaire avec les conquêtes d'Alexandre. On a uniformisé le paysage monétaire en termes d'iconographie. On a ces monnaies avec ces types d'Héraclès et de Zeus. C'est Athéna et la victoire sur l'or. On a aussi uniformisé le monde monétaire à travers l'adoption par des talons communs. C'est-à-dire qu'avant Alexandre, pratiquement chaque cité, chaque région utilise ses propres poids et ses propres systèmes de poids et mesures. Alexandre, lui, il utilise des talons attiques qui étaient celui des Athéniens et pratiquement donc il s'impose dans tout le monde grec à partir de cette époque-là. Néanmoins, on voit apparaître quand même des choses nouvelles. Et alors que les diadocs, au début, je vous le disais, utilisent massivement les monnaies d'Alexandre au nom d'Alexandre, vont passer par une phase où se dire que utiliser les monnaies d'Alexandre, c'est bien, mais me raccrocher à Alexandre, par exemple, en le montrant, c'est mieux. Ce qui permet en plus de montrer le nom du diadoc. Si on repasse à la caméra, on peut regarder ce très très beau tétradrachme de l'Isimac, donc un des diadocs, un des compagnons d'Alexandre qui cherche à capter l'héritage d'Alexandre, qui règne principalement sur la Thrace, la Macédoine, l'Asie mineure à certaines époques, et donc qui inaugure ce manillage avec au droit. Eh bien, cette fois-ci, et c'est une nouveauté, un portrait. C'est un portrait d'Alexandre. Alors, il est mort. À ce moment-là, vous me direz oui. Mais vous remarquerez que pour l'instant, on n'a pas vu de portrait de personnages qui soient des mortels. On a vu des héros, on a vu des dieux, on n'a pas vu de mortels. L'époque égléistique, c'est la naissance du portrait. Il y a eu quelques antécédents, quelques précédents, pardon, des satrapes, des dynastes de l'Empire perse se sont fait représenter au IVe siècle. Mais c'était quand même assez rare encore. Alexandre, c'est le premier mortel qu'on représente massivement à partir du dernier tiers du IVe siècle. Donc, par exemple, sur ces monnaies, d'ailleurs, ce n'est pas Alexandre uniquement le roi. C'est un vrai portrait. Alexandre, on le reconnaît. Alors, bon, à son profil, évidemment, c'est toujours difficile. Mais ce qu'on appelle la nastele, vous voyez cette mèche de cheveux qu'on voit qui revient au-dessus du front, Alexandre était, je vais remontrer l'objet, caractérisé par ces deux mèches de cheveux qui encadraient de part et d'autre son front. Et donc, vous avez représenté ici. Donc, on représente un portrait. C'est un roi. Donc, il est pourvu d'un diadème. C'est ce bandeau qui passe dans ses cheveux. On le voit à l'avant et on voit à l'arrière avec le nœud à l'arrière de la nuque. C'est l'équivalent de notre couronne. Ça vient du monde des concours, l'agonistique. Donc, ce bandeau de tissu signale la condition royale d'Alexandre. Et en même temps, c'est quand même Alexandre. Alors, Alexandre, c'est aussi un personnage qui est divinisé. Et ça, ça se marque par la corne. La corne de bélier. Vous savez, Alexandre, une des étapes de ses conquêtes, c'est l'Égypte et notamment l'oracle de Siwa entre l'Égypte et Sérénérique où il aurait obtenu la confirmation de la part de l'oracle de son ascendance divine. Zeus Amon. Et Zeus Amon, ce dieu syncrétique entre Zeus grec et Amon égyptien, il a la particularité de porter ses cornes de bélier qui sont le signe de l'Amon égyptien. Et donc, on va commencer à représenter à la fin du IVe siècle Alexandre pourvue de cornes de bélier pour signaler cette ascendance divine. Au revers, une Athéna assise, elle est casquée. Alors, c'est une femme casquée, armée, Athéna, aucun doute. En plus, si vous avez un doute, il y a la Gorgone, je ne sais pas si vous le voyez, on verra peut-être mieux sur le PowerPoint, sur le bouclier torté d'une ornée d'une tête de Gorgone et elle porte une victoire. Et on va repasser sur le PowerPoint parce que la victoire est chouette. Rien n'est laissé au hasard. Vous voyez la victoire, elle tend quelque chose, c'est une couronne de victoire. Et sur quoi tombe cette couronne ? Pas de chance, Lysimacou, le nom de Lysimac qui est couronné par la victoire et donc par Athéna. Et c'est l'ethnique, Basileos, Lysimacou, c'est une monnaie de Lysimac. C'est-à-dire qu'on montre le portrait d'Alexandre mais cette fois, on donne le nom du diadoc qui revendique cet héritage d'Alexandre. Alors, ce portrait, je reviens au portrait d'Alexandre, il est aussi intéressant parce qu'on le retrouve sur d'autres supports et notamment ici à la bibliothèque, il y en a un qui est particulièrement fameux, qui reprend exactement ce schéma monétaire. Alors, qui est antérieur à qui ? Moi, je serais bien incapable de le dire, parce que c'est la monnaie qui procède de l'Ukame ou l'inverse. Mais l'anastellé, le diadème, la corne, tout est là. C'est simplement le même portrait qui s'est diffusé à travers un certain nombre de supports sur pierre, sur métal, sans doute d'autres types de supports encore par ailleurs. Je vous disais, les conquêtes d'Alexandre emmènent les Grecs loin. les Gréco-Macédoniens jusqu'en Inde, jusqu'à l'Indus. Et ce qui fait que le monnaie-âge grec va se développer, va trouver de nouveaux foyers et notamment en Bactriane, ici, avec une monnaie de ces Grecs installés en Bactriane. Le Bactriane, c'est cette région qui correspond aujourd'hui à l'Afghanistan, Uzbekistan, Tadjikistan, et qui à un moment va s'étendre même jusqu'au Penjab, donc jusqu'au Pakistan. Alexandre laisse des colons et fonde un certain nombre de cités pour défendre les frontières de son royaume à cet endroit-là. Et ces Gréco-Macédoniens vont fonder, alors d'abord sont intégrés à un royaume hélélitique des rois séleucides, puis s'émancipent pour fonder leur propre royaume dit Gréco-Macédoniens qui vont quand même vivre un certain temps en Bactriane même entre les années 250 et 150, puis dans le Penjab jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, on a des souverains grecs qui règnent. Et donc, c'est vraiment une monnaie grecque au plein sens du terme. Vous avez, comme pour la monnaie qu'on a vue auparavant, d'abord un portrait au droit, cette fois un portrait du souverain régnant. C'est un portrait, alors on a des traits très reconnaissables, il est casqué, il a des cornes, vous voyez la corne au-dessus du casque, c'est une corne de taureau, signe de divinisation également, il est en cuirasse visiblement, et au revers, eh bien, on a les dix obscures, donc les castors et pollux, c'est un des jumeaux qui sont caracolants sur leurs chevaux, lancent en avant leurs palmes sur l'épaule et coiffaient d'une pileuse, c'est ce bonnet, en particulier, qui surmontait d'une étoile qui les signale à coup sûr. Et puis, on a la légende, l'ethnique, qui ajoute un élément qu'on n'avait pas encore vu, Basileos, Megalou, Eucratidou, donc le roi, le grand roi, Megalou, Eucratide. Ah pardon, c'est flou ? On va repasser, on va repasser sur le powerpoint. Donc, Basileos, Megalou, donc en haut, et Eucratidou, en bas, donc le nom du souverain a augmenté de cette épiclèse le grand, si vous voulez, grand roi. Alors, donc ce sont des monnaies grecques comme les autres, c'est un tétravraque, il est au même poids que ceux qu'on peut trouver dans les ateliers de Macédoine ou autres, simplement, c'est la tête et le roi et l'éconographie qui évoluent et on a un moniage extrêmement riche qui se développe dans cette région qui est tout particulièrement intéressant parce que, vous comprendrez bien, on est loin quand même de la Méditerranée, ce qui fait que les textes issus de la tradition manuscrite nous parlent quand même nettement moins de ces rois grecs, de Bactriane parce qu'on avait moins de contacts et du coup, les monnaies sont une des sources principales pour connaître ces rois. C'est elles qui nous donnent le nom des rois, éventuellement l'or dans lequel il règne et donc qui nous permettent d'avoir un aperçu un peu plus précis de l'histoire de ce royaume grec de Bactriane. Je le signale parce que ça fait partie des stars, vous savez, le Louvre à la Joconde, nous, on a le Cratidéion qui est la plus lourde monnaie d'or connue pour toute l'Antiquité grecque qui est une monnaie de Cratide Ier justement, avec les mêmes types, la tête de Cratide, les Dioscures au revers, sauf que ce n'est pas un tétradarèque de 17 grammes et quelques, c'est une monnaie de 20 statères d'or, soit 169 grammes et 58 millimètres de diamètre. C'est un monstre. Là, aussi, on a affaire sans doute à une dépense très particulière, sans doute une remise de gratification à des officiers ou à des personnes très haut placées, peut-être à une victoire, je ne sais pas, on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est très particulier comme objet, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est un objet, aujourd'hui, qui n'est connu qu'à un seul exemplaire et qui, je précise, est authentique. Pardon, il est exposé dans le musée, il est exposé au musée de la bibliothèque, il est dans la salle Barthélémy, la première vitrine, vous pouvez le voir. Alors, on l'a vu, l'époque hélénistique, on a des rois avec leur portrait, le portrait d'Alexandre, des portraits des rois régnants et autre innovation, on voit aussi apparaître des reines. Parce que la naissance des royaumes hélénistiques fait que ces personnages, ces rois, vont devenir un peu plus que des mortels, vont commencer à faire l'objet de cultes, soit de cultes dynastiques, soit de cultes de la part des cités, et on va de plus en plus souvent les trouver associés à des divinités, et le roi, et la reine, ou alors les couples. Et c'est ce qu'on a ici sur cette pièce, qu'on va regarder à la caméra, donc qui est un tétradraque, on a bien avancé dans le temps, on est au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, et on a au droit deux portraits à coller devant le roi Mitrida IV du Pont, on est dans le nord de la Turquie actuelle, c'est un roi, aucun doute là-dessus, il porte le diadème, et derrière lui, la tête de son épouse, l'Odysse VI, qui elle aussi est représentée d'un bandeau, c'est la reine, aucun problème. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde le revers, donc le revers, parce que c'est pas flou, ça va, le revers de personnage, alors, c'est deux, c'est R1, ça tombe bien, et on a une inscription qui nous donne une clé supplémentaire, on va repasser sur le PowerPoint, l'inscription, donc qui est longue, effectivement, on a des inscriptions plus longues à la fin de l'époque lénistique, avec plus d'épiclès royale, mais ici, c'est parce qu'on a surtout deux personnages, qui commencent ici, à droite, à droite, Basileos, Mitridatou, bon, ça, ça va, mais aussi Basilicès, Laodicès, ok, et Philadelphone. Philadelphone, ça veut dire qui aime sa sœur, qui aime son frère, et il se trouve effectivement que Laodice VI et Mitridas IV, ils sont frères et sœurs, ils sont époux et frères et sœurs, tradition très connue, très en vogue chez les Ptolémées en Égypte, qui est reproduite ici par les souverains du pont. Et donc, vous avez une association directe entre le roi et la reine, frères et sœurs, et Zeus et Ra, frères et sœurs aussi. Et donc, il y a une sorte d'équivalence qui est faite entre le couple royal et le couple divin, d'une face à l'autre de la monnaie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, depuis la chouette athénienne qu'on regardait tout à l'heure. Mais il y a toujours quand même cette idée d'une association entre le droit et le revers, cette articulation entre les deux faces de la monnaie qui porte un discours qui est un peu plus complexe que la lecture simple d'une face ou l'autre de la monnaie. Alors, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond. Je vous disais tout à l'heure, bon, Alexandre, c'est un peu, on harmonise un peu. C'est-à-dire, les talons attiques, donc les poids, roors des athéniens, puis finalement, s'imposent un peu dans le monde hennistique après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et ce qui fait qu'on a des marchés monétaires qui sont très ouverts. C'est-à-dire que les monnaies d'Alexandre ou les monnaies des Célecides ou les monnaies des rois Dupont, on peut les retrouver en Turquie, en Syrie, en Grèce, parce qu'elles ont les mêmes poids et circulent ensemble, finalement. Il y a un endroit où on va faire différemment, c'est en Égypte. En Égypte, le diadoc, le successeur d'Alexandre qui arrive à conserver, à gouverner l'Égypte, c'est Ptolémée. Le voilà. Il est formidablement beau et reconnaissable, en tout cas. Et Ptolémée, il s'installe en Égypte dès 323. Il parvient à conserver le royaume. Il fait comme les autres. D'abord, il produit des Alexandres. Puis après, il produit des monnaies avec des portraits d'Alexandre. Et puis, à la fin, comme ceux qui arrivent à survivre, il se représente lui-même, évidemment. C'est ce qu'on voit ici. On va regarder l'objet à la caméra. Avec cette tête de Ptolémée, un roi, il porte le diadème. Comme tous les souverains, il se crée des histoires et crée une ascendance, des ascendances royales et mythologiques plus ou moins factices, souvent très factices. Ptolémée, lui, explique que finalement, sa mère, ce n'est pas sa mère et que finalement, il partage la même mère avec Alexandre. Donc, c'est le beau-frère d'Alexandre. C'est aussi un Argéa. Donc, il descend aussi d'Héraclès et de Zeus. Donc, il a l'égide de Zeus. Et au revers, on associe son portrait à l'aigle perché sur le foudre, qui est l'animal associé à Zeus, précisément. Et foudre qui est l'arme, le foudre de Zeus. Et la légende, Basileos Ptoléméou, la monnaie du roi Ptolémée, l'ethnique classique. Ça, c'est un moniage qui commence à apparaître à partir de la... Enfin, surtout, tout début du IIIe siècle, vous voyez, vers 294. Et la spécificité de ce moniage, et c'est que progressivement, on va voir que les monnaies qui, normalement, pour Tétradraque, doivent peser environ 17,20 g. Eh bien, les Ptolémées, enfin, Ptolémées premiers, c'est Tétradraque qui vont peser 16,50 g, 15 g. Et puis, à la fin, 14,35 g. C'est-à-dire qu'il va, à un moment, abaisser assez considérablement le poids de ses monnaies et décréter que, dans son royaume, on a le droit d'utiliser que sa propre monnaie. Sa propre monnaie, ça veut dire que toutes les personnes qui veulent entrer dans le royaume avec des monnaies qui ne sont pas des monnaies des Ptolémées, eh bien, ils sont obligés de les changer. Alors, ça, c'est la force de l'Égypte. Alors, l'Égypte, c'est mon dada, vous l'aurez compris. La force de l'Égypte, c'est qu'on a des papilleries qui nous permettent de comprendre un petit peu comment ça se passait, et notamment une lettre d'un certain Démetrius, qui est peut-être le chef de l'atelier à Alexandrie, qui évoque des problèmes à l'atelier, parce qu'il y a des étrangers qui débarquent ici, notamment les grands marchands, les courtiers qui apportent de chez eux leur bonne monnaie et nos tricrisas pour obtenir en échange la nouvelle monnaie selon l'arrêté que nous ordonne de les reprendre et de les refrapper. Ça veut dire que vous êtes un marchand, vous êtes n'importe qui, vous arrivez à Alexandrie-aux-Ports, vous avez vos monnaies de poids attiques, donc un tétradracle, par exemple, 17,20 g, vous le donnez pour qu'on vous donne en échange un tétradracle de 14,35 g. Et ça, vous pouvez l'emmener dans le pays. Et la différence, c'est pour le roi. Donc une source de revenus incroyable, a priori, la richesse des Ptolémées est proverbiale dans le monde hélénistique et en or et en argent, probablement en partie dû à ce change obligatoire imposé aux frontières du royaume qui fait donc la richesse du roi qui par ailleurs n'a pas de ressources en argent. Il n'y a pas de mine d'argent en Égypte et dans le royaume Ptolémèque, donc c'est sans doute le moyen aussi d'importer de l'argent pour produire son propre monnayage. Et c'est un système qui est tellement efficace. Là encore, je vous disais, on parlait de l'Égypte tout à l'heure, des chouettes jusqu'à Alexandre puis après tout disparaît. On a des Alexandres. Ça ne dure pas longtemps les Alexandres parce que dès la fermeture du marché monétaire, donc vers 294, les Alexandres disparaissent d'un coup. Et pendant toute l'époque hélénistique, on ne trouve plus en Égypte que des monnaies des Ptolémées. Je crois qu'on a un trésor où il y a quelques monnaies qui ne sont pas ptolémèiques. Ça veut dire l'efficacité du système et sans doute aussi son intérêt financier parce que les Romains conquièrent l'Égypte. C'est Octave. Conquiert l'Égypte. Il va garder le système. C'est-à-dire que l'Égypte demeure une partie du monde romain où le système monétaire est fermé. Et ça, ça va durer jusqu'en 294 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant toute l'essentiel de l'histoire de l'Empire romain en Égypte, on a un change obligatoire aux frontières de l'Égypte. Donc on a cette source de revenus qui se perpétue. Et puis, on va terminer avec ça. Voilà, peut-être... Alors, c'est pas un happy end à bien des égards. On est toujours en Égypte. On est toujours chez les Ptolémées. Et la dernière souveraine du royaume, vous le savez, c'est Cléopâtre VII, donc descendante de Ptolémée Ier qui d'ailleurs continue à produire des monnaies avec la tête de Ptolémée Ier, le nom de Ptolémée, mais aussi un certain nombre de monnaies âges avec son portrait et notamment des monnaies de bronze qu'on peut regarder ici à la caméra. Donc, c'est une assez grande monnaie de bronze avec au droit un portrait de la reine qui est assez reconnaissable au nez d'abord, aussi à son chignon et à ses tresses en côte de melon qu'on retrouve sur tous les portraits de la reine et puis elle porte au diadème, elle a le bandeau royal qui signale ses conditions royales. Au revers, bon, on est chez les Ptolémées, donc on a un aigle perché sur un foudre, on a une petite corne d'abondance au pied de l'aigle et la légende, l'ethnique, Cléopatras, Basilisès et la menée de la reine Cléopâtre. Et puis, il y a un petit pi. Vous voyez, à droite de l'aigle, on va repasser sur le PowerPoint cette lettre à droite de l'aigle, ce pi. Cléopâtre réforme le monillage de bronze. Le monillage de bronze, avant ça, je ne préférais pas vous en montrer parce que c'est hideux des monillages qui sont toutes petites, très mal frappées, on ne sent pas grand intérêt et donc la plupart de ces objets sont complètement illisibles. Mais Cléopâtre réforme et en fait restaure un monillage de bronze de qualité. Il est tellement différent du monillage antérieur, il reprend son système mais il ne ressemble pas du tout physiquement au monillage antérieur. Donc il faut rappeler aux gens à quoi correspondent les monnaies. Donc on a deux valeurs. On a une monnaie pi et une monnaie mu et vous savez que les Grecs utilisent les lettres comme des chiffres ou des nombres. Pi vaut 80, mu vaut 40. Vous avez ici la monnaie de 80 unités et vous avez une petite division, donc la moitié, qui vaut 40 unités. Et c'était simplement pour cette période de transition, les personnes reconnaissent les monnaies, les valeurs du monillage sur cette monnaie. Je termine avec cet objet sur la question du portrait. Les portraits de Cléopâtre, c'est toute une affaire. Moi, ça fait quelques années que je travaille ici. Je crois que 90% des tournages ou sollicitations par les médias qui m'ont été demandées, c'est pour ça. Cléopâtre. Et pas du tout pour le reste, c'est-à-dire qu'on a plein d'autres choses formidables. Mais Cléopâtre, c'est effectivement une histoire assez particulière parce que Cléopâtre, on recherche ses traits, on recherche son portrait et finalement, on a des statues qui sont parfois difficiles à identifier parce qu'il n'y a pas d'inscription. On a des bas-reliefs sur les temples égyptiens. Alors oui, c'est elle, mais c'est quand même très stéréotypé dans le mode de représentation pharaonique. Et puis, on a les monnaies. Et les monnaies, c'est l'avantage, c'est qu'il y a une tête et puis il y a le nom à côté. On sait que c'est Cléopâtre. Donc, ce sont sans doute les portraits les plus certains à défaut d'être fidèles, ce qui, pour le coup, n'est pas tout à fait certain, même si on a quand même sur la plupart de ces objets les mêmes éléments qui reviennent. Ce n'est un peu proéminent, le coup assez long, épais, cette chevelure aussi qui se retrouve à tous les coups et qui permet de se souvenir de Plutarque qui disait que sa beauté en elle-même n'était pas incomparable ni propre à émerveiller ceux qui la voyaient et puis pour poursuivre en disant ce qui faisait son charme, c'était son intelligence et sa conversation. Voilà Cléopâtre qui un petit peu, oui, je disais la fin des haricots parce que il y a une séparation qui existe un petit peu arbitraire entre ce qu'est le monnayage grec d'époque hélénistique et ce qu'on appelle le monnayage provincial romain dont on ne parle pas aujourd'hui qui est ce monnayage des Grecs en Égypte mais aussi en Grèce et aussi en Asie-Uneur et ailleurs mais produit sous l'Empire romain et la transition est très claire en Égypte c'est-à-dire que ces monnaies de bronze Octave conquiert l'Égypte et il reprend ce système monétaire des Cléopâtre c'est-à-dire qu'on a des monnaies de bronze avec le même aigle le même pi la même corne d'abondance sauf que au droit le portrait c'est celui d'Octave et la légende dit que c'est Octave simplement mais on a vraiment le même objet donc une sorte de continuité qui peut-être efface un peu cette coupure arbitraire entre les deux mondes mais malgré tout on s'arrêtera là aujourd'hui si vous avez des questions on a quelques minutes encore j'ai tenu les temps donc je vous répondrai avec grand plaisir et je vous remercie pour votre attention Applaudissements